salut tout le monde c'est pro zombie alors aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo de achat de noël achat de noël cadeau enfin tout ce qui vient et on va faire un petit passage à la fin sur retour dans le futur mais ça vous le saurez après mon intro allez à tout à l'heure après mon intro bon bah pour ce qui est jeu pas grand chose vraiment pas grand chose du tout du tout du tout il y a que ça vous avez voir il ya jaune 64 en boîte oui bon on va commencer déjà par un jeu oui un jeu oui j'ai eu 9 sous blister pour 5 5 balles classique 5 balles c'est le wire war war you wear smooth movie smooth movie alors ça je sais pas du tout ce que ça vaut à part parce que j'ai pu entendre on m'a dit que c'était un plutôt un jeu assez fun plein de petits jeux assez cul cul assez drôle après avoir ce que ce que ça vaut bon personnellement enfin j'essaie de le retrouver autre que le sous blister parce que je pense que je voulais laisser sous blister je pense pas le je pense pas le déballer voilà donc et puis en plus c'est un blister officiel nintendo donc il va rester sous blister comme vous pouvez voir série et donc pour 5 euros ce war you wear voilà donc pas comme vous avez pu voir le jeu de la nintendo 64 c'est le star wars rogue quoi ce quoi ce qu'un squadron ce qu'un drone je sais pas comme ça se dit et celui ci il est complet alors de rentrer ça c'est juste génial j'ai pas testé encore faudrait jouer ce que ça vaut si vous savez ce que ce que ça vous dites moi dans les commentaires je vous montre un peu la la boîte je sais pas du tout ce que ça vaut il est complet il ya le jeu la notice et il ya même la cale même la cale super content de rentrer du jaune du jeu du jeu n64 pour le full 7 n64 oui parce que comme je vous avais expliqué je fais aussi le full 7 n64 comme j'ai pu faire je fais le full 7 place et j'en ai un regard de ça pour la fin donc il ya deux petits jeux à ps4 donc pour commencer le rainbow six siège que je trouve mieux que call of duty ça c'est clair c'est plus stratégique ça je préfère un seul bien c'est pareil je pourrais pas dire qu'il est complet mon enfin bon il ya des petits trucs et des petits papiers des fascicules de cd je veux pas mal terminer là dessus je pense que tout le monde connaît un mot six et je me suis pris d'ailleurs je vous ferai un live dessus je sais pas quand dans l'ange de vous faire la semaine dernière et j'étais trop claqué donc j'ai pas vraiment pas eu le temps de vous le faire donc c'est le tome rider qui est juste extraordinaire les superbeaux graphiquement une belle histoire j'ai bien kiffé et je leur ferai je leur ferai ça c'est sûr que je compte le platiner ce jeu je le referai avec vous en live pour vous faire découvrir ce petit jeu qui est une vraie pépite de la ps4 que moi j'adore franchement j'ai kiffé ce jeu et et puis voilà tom raider tout le monde connaît fait parce qu'on a rien à ce coin mix et le dernier jeu c'est un jeu 360 suis super content de le rentrer je suis là parce que vraiment pas courant c'est le mania carte à 2 donc celui ci paris c'est du rpg donc j'attends de voir ce que ça vaut j'ai toujours pas de 360 pour pouvoir tester donc voilà mania carte à 2 je suis content de le rentrer celui là avec sa petite notice et les deux disques ça ça fait énormément plaisir de rentrer un titre comme ça sur 360 voilà c'est tout ce qu'il y avait pour les jeux vidéo donc tout à l'heure je vous ai parlé pardon je vous ai parlé un petit peu de retour vers le futur oui ce qui s'est passé beaucoup de choses entre temps pour augmenter un petit peu ma collection retour vers le futur comme vous pouvez savoir je suis fan de retour vers le futur attention autour là c'est défait pardon excusez moi enfin bien chance de conneries et du coup j'ai quelques petites choses à vous présenter et je suis obligé de vous présenter ça et puis je vous ferai une vidéo spéciale retour vers le futur de tous les objets que je possède je trouve ça vraiment intéressant à faire donc on va commencer tout de suite on va commencer tout de suite alors que je retrouve ce que je cherche c'est ici donc je sais pas si vous en souvenez j'avais fait déjà la casquette j'avais déjà la casquette mais pas celle là donc j'ai repris la casquette retour vers le futur 2 je pense que tout le monde connaît retour vers le futur 2 j'ai pris la casquette de chez un magnoli magnoli qui est une réplique de la casquette de la vraie casquette de marty mcfly vous pouvez voir il n'y a pas le truc à l'arrière et ici il ya le côté brillant quoi comme sur toute la casquette je la trouve plus jolie déjà même au niveau de la forme beaucoup plus jolie à tient mieux la tête et là comme on devra ses gondolets pas comme la casquette qui avait comme j'avais avant qui c'est un peu basketteur c'est vraiment être tout plat moche dégueulasse et voilà je rentre une des casquettes de retour vers le futur il est juste magnifique voilà pour la casquette je rentre aussi quelque chose qui me fait énormément plaisir je suis très 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 content de rentrer la chemise de marty mcfly et la chemise marty mcfly la vraie chemise officielle officielle la chemise quoi qui vient de chez comment ça s'appelle de sauf le chat safari voilà chat safari vous montre chat safari donc c'est la chemise de marty mcfly comme vous pouvez voir si vous regardez bien dans le film vous pouvez voir qu'il ya une poche de ce côté là qui est juste ici et une poche de l'autre côté voilà donc voici la chemise de marty mcfly de toute façon je vous ferai des photos pour mettre en fin de vidéo pour que vous puissiez justement voir le résultat ce que ça donne sur moi donc la chemise de marty mcfly et de la pièce où je suis réellement le plus vraiment le plus content c'est ceci et ça je pense que voilà je pense que vous avez reconnu 1 c'est la veste en jean de marty mcfly comme on peut voir dans le film il est bien les trucs comme là tout l'intérieur comme dans le film de chaque côté pour voir y aller les crânes comme on peut voir à les têtes des personnages comme dans le film donc avec son petit pin ça je suis très très content de rentrer cette pièce c'est je sais même pas comment vous l'expliquer c'est c'est manier c'est magnifique c'est une belle veste je suis énormément content comme vous pouvez voir juste ici voilà il ya les têtes des personnes des personnages des anciens films américains des années 50 pour tous les acteurs des acteurs des années 50 c'est bien la veste de marty mcfly voilà qui est dans le premier film c'est une pour ceux que ça intéresse c'est une c'est une veste qui vient du japon qui était faite au japon 1 c'est marqué juste ici c'est marqué made in japan tout est marqué en japonais et je suis vraiment vraiment content de pouvoir rentrer ça je vous la montre bien à la lumière pour que vous puissiez voir voilà c'est bien il ya bien les têtes un commis comme il a dans le film est allé juste magnifique vraiment vraiment magnifique voilà bon bah voilà pour la veste de marty mcfly à bien sûr la de dune que j'ai aussi message je verrai plus tard pour en reprendre une et je suis vraiment 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 content et des rentrées que je vais me faire parce que ça court pas les rues on va dire clairement que les vestes comme ça comme vous pouvez voir savoir si c'est vraiment parce qu'il ya beaucoup de fausses mais sur la plupart des vestes voyez quand vous la retournez comme ça à l'envers il y a ça juste ici ça c'est classique ça vous pouvez le voir dans le film niveau des des poignées et ça je mettrais plusieurs photos de marty mcfly et un est bon moi même donc ben voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager la chaîne à mettre un maximum de like et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao tout le monde oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501